Donc nous continuons à explorer le prisme de veille et nos cherches qui vous permettent de mieux comprendre la disruption digitale avec les changements de paradigmes et cette fois je suis une marque je suis un média et le début du marketing 3.0 alors marque média c'est un grand slogan qui va très loin qui montre aussi que les marques sont un peu prisonnières de leurs messages ils n'arrivent pas forcément à faire de l'expérimentation marketing comme elle devrait alors revenons d'abord sur ce que suis une marque je suis un média veut dire aujourd'hui en red bull on voit tous la marque est ce que ça veut dire danger action sport extrême et le business model de temps en temps penser acheter une petite canette ça permettra de financer tous ces sports extrêmes et bien pour votre société c'est pareil your company voilà vous faites des belles photos des beaux rapports annuels vous dites des choses mais ce qui compte finalement c'est ce que les autres disent à 95% les gens croient plutôt les autres internautes qui ne croient pas ou encore leur ami sur la marque et pas tellement ce que vous dites alors on est passé en quelques années dans les années 70 80 c'était le bombardement marketing coca cola soif d'aujourd'hui la voix à sens unique je m'attraque je m'attraque dix fois par jour en espérant que comme ça j'aurai le réflexe le soir sur la terrasse d'un café quand on va ce que vous voulez un coca garçon s'il vous plaît et puis début des années 2000 à là là qu'est ce qui se passe la voix commence à être à double sens et là j'ai vérifié quand je regarde coca cola sur google j'obtiens 163 millions de réponses alors c'est pas la public relation de coca cola qui est extrêmement productif c'est que tout le monde raconte n'importe quoi sur coca cola et c'est ça qui fait la marque plutôt que les 5% de commerciaux et de advertising qui sont payés alors on est arrivé depuis trois quatre ans marketing 3.0 où on voit la marque un peu comme ce canot qui flotte sur la foule soutenu par les fans et les influenceurs donc il faut avoir des bons fans des bons influenceurs et vos influenceurs c'est des gens comme cette personne qui ont un écosystème important et eux ce qu'ils disent sur votre marque ça va faire la nuit et le jour donc faut essayer de les repérer ces influenceurs et faire attention à ce que vous dites parce que le moindre faux pas sur la marque va créer la catastrophe comme à berkombien fitch qui tout d'un coup dit moi j'aime pas les gros et c'est la catastrophe alors derrière le marketing 3.0 il y a une inversion marque fondamentale qui est dure intégrée pour les écoles marketing car elle est en opposition à 180 degrés à ce qu'elles ont enseigné depuis 30 ans et qu'elles continuent à enseigner à savoir porteurs segmentation clients csv plus etc donc c'était vrai dans le marketing 1.0 où on espérait que le client faisait le call for action donc on lui bombarder des messages et on espérait qu'il finit il nous commande le coke et aujourd'hui c'est une inversion dans le sens où le call for action il est plus en bas il est en haut donc moi client je me laisse observer dans vos crm etc mais vous devez me faire la bonne suggestion au bon moment ou sinon opt out donc c'est quoi la bonne suggestion ben pour moi c'est tiens bertrand tu es sur cette route à 20 km à droite il ya un super golf avec des super whisky voilà un coupon moins 50% sur le whisky donc j'entends un petit bling sur mon iphone je dis oui pourquoi pas je garde le coupon six cinq minutes après il m'envoie le même marchand un bling en disant tiens à 20 km il ya aussi un hochant avec des promos sur les couches culottes je dis mon gars tu devrais savoir que mes petits enfants j'ai pas en ce moment tu m'embête opt out et potentiellement je détruis dix années de relations avec cette marque qui m'avait suivi observé et créé tout un crm autour de moi donc ça c'est l'élément fondamental la version du call for action et les conséquences en termes de opt out à titre d'illustration avez-vous réfléchi pourquoi amazon dont je suis client depuis dix ans ne m'a jamais demandé l'autorisation de m'envoyer des notifications alors que le moindre petite apps me demande ça parce qu'ils savent qu'il ya cette menace d'opt out et que uniquement avec l'appli ils ont pas assez d'informations contextuelles pour faire de la bonne suggestion bon moment donc ils ne préfèrent ne pas en faire du tout voilà cette explication donc je suis une marque je suis un média qui est très forte dans tous les grands groupes qui sont un peu paralysés par ça et qui n'arrivent pas à faire de l'expérimentation rapide sur leur marque correspondant et – Sous-titrage FR 2021